... Oui, il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui ne sont pas attirées par les grandes villes et qui préfèrent continuer à respirer l'air pur de leur province, de leur campagne. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, même parmi les très jeunes filles. Mais pour elles, bien souvent, il n'y a pas le choix. Il faut partir pour vivre, il faut de l'argent, et dans le village, là où tout est souvenir, il n'y a rien à faire. Nous sommes en Bretagne, vous vous en doutiez, ces images vous l'ont dit. Mais nous pourrions tout aussi bien être dans le centre de la France, dans les Alpes ou les Pyrénées. Les femmes qui partent, c'est tout le village qui meurt. Ce sont des feux qui s'éteignent et il est bien rare qu'ils se rallument un jour. Serait monstrueux le pays composé de villes surpeuplées et de campagnes désertes. Peut-être trouvez-vous que j'exagère. Eh bien non, un village où plus de soixante filles et femmes sont parties l'an dernier, c'est le village où vous vous trouvez actuellement. C'est Plouguerneau dans le Finistère. Peut-être y êtes-vous passé pendant les vacances et vous êtes-vous dit, j'aimerais vivre ici toute l'année. Elles aussi auraient aimé rester. Et dans ce village qui a tenté une expérience, nous avons été demander l'avis des uns et des autres. L'expérience, ils vous en parleront. La cloche de l'église proche d'Intel était un peu comme le cœur de Plouguerneau qui battait. Cette jolie maison, c'est celle de M. Guéguen, le maire, qui lui a trouvé une solution. M. le maire, vous avez combien d'administrés à Plouguerneau ? La commune comporte actuellement, au dernier recensement, 6069 habitants. Et vous avez eu un problème, car parmi ces habitants, il y a évidemment des habitantes, lesquelles se trouvaient très défavorisées. Oui, c'est exact que la population féminine de Plouguerneau est très importante et posée pour la municipalité et pour tous les gens qui veulent bien s'en occuper des problèmes. Parce qu'il y avait là d'abord des veuves, il y avait aussi des femmes de marins dont le mari navigue au commerce ou va à la pêche ou au couémon. Et enfin, il y avait une catégorie tout à fait spéciale des jeunes filles qui, n'ayant pu se marier, sont relativement nombreuses. C'est pour ça qu'a été créé à Plouguerneau le comité de rénovation rurale, dont une des activités principales est justement de rechercher de l'emploi pour ces femmes et ces jeunes filles. Parce que ces jeunes filles, sans emploi sur place, étaient obligées de s'expatrier, en particulier de se placer comme bon à tout faire, en ville, à Paris ou ailleurs. Également avec des activités saisonnières, comme celle de la cueillette des fraises à Plougasselle pendant les mois de mai et les mois de juin, et même d'aller au vendange, en Anjou en particulier. Mais le gros, quand même, de ces femmes et de ces jeunes filles était sans emploi à Plouguerneau et était donc à la charge des collectivités. Je crois que c'est un problème pour toute la Bretagne de maintenir la population dans ces villages. Certainement. C'est un problème. C'est un aspect du problème breton, mais je crois qu'à Plouguerneau, il se posait d'une manière tout à fait aiguë. Bon, je crois maintenant que vous êtes arrivé à un point crucial pour cette association, à savoir... Mais ça, vous le savez mieux que moi. Oui. Nous sommes arrivés au point que j'appelle d'éclatement, à savoir, n'est-ce pas, s'il faut continuer de vivoter, de vivre petitement comme nous le faisons avec nos installations et notre personnel actuel, ou bien au contraire, s'il faut tâcher de le développer et en particulier de ce petit centre artisanal, essayer de créer une industrie de tissage qui serait implantée, évidemment, à Plouguerneau et qui emploierait et le personnel que nous avons déjà et aussi le matériel que nous avons acheté grâce au secours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais d'ailleurs, je peux vous le dire que nous sommes déjà l'objet de sollicitations, puisque une industrie dont le siège est hors de Bretagne cherche justement à s'installer chez nous, en tout cas dans le Finistère, mais peut-être que les conditions qu'il pose ne se présentent pas actuellement d'une manière favorable à Plouguerneau, mais nous pouvons sans doute les créer, ces conditions, et je ne désespère pas de voir le nombre des ouvrières monter et atteindre peut-être le chiffre de 30 ou de 40 dans un avenir assez proche. Beaucoup de jeunes filles sont déjà partées en district. Oui, elles se sont placées comme employées de maison, environ une cinquantaine. Mais vous, vous êtes, mademoiselle Morgane, la monitrice, enfin vous êtes deux, je crois, la monitrice de ce centre. Oui, exactement. Vous avez fait un très beau voyage. Oui, nous sommes allées en Suède l'année dernière au mois de mai. Nous avons passé huit jours. Pour faire des recherches sur les couleurs. Sur les couleurs et sur les différents métiers. Vos recherches de motifs, comment les faites-vous ? Nous nous basons sur différentes choses, sur les anciens costumes de la région. Et alors nous travaillons beaucoup le rouge et le bleu. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes basés sur les couleurs des vitraux, des églises, des alentours. Nous avons visité également les calvaires. Enfin, nous avons fait différentes recherches là-dessus pour adapter nos motifs. Vous avez un autre métier. Vous êtes couturière. Oui. Mais alors, pensez-vous continuer quand même celui-ci ? Oui, celui-ci me plaît beaucoup. Madame Graal, vous êtes secrétaire du comité local des pêches maritimes. Et vous vous êtes occupée activement de la création de ce centre. Oui. On m'a demandé de faire partie du comité de rénovation rurale. Qui, au départ, voulait relancer une activité pour les jeunes filles dans la commune. Et je représentais les activités maritimes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes de marins ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes de marins. Et dans le comité de rénovation rurale, nous avions notre place. Parce que tous les marins de la Côte-Nord sont à la fois agriculteurs et pêcheurs. Et les jeunes filles ne trouvent aucune activité dans la région. L'assistante sociale était intéressée à ce problème. Et s'était aperçue que l'exode devenait de plus en plus important. Et elle a recherché un métier pouvant s'adapter à la région. Elle a pensé au tissage. Et elle est venue me demander mon aide. J'ai accepté de l'aider. Vous avez beaucoup de joie, je crois, avec ces jeunes filles. Beaucoup. Parce qu'elles se révèlent petit à petit. Et elles ont le sens artistique très développé. Et je crois qu'elles peuvent trouver là un métier qui sortira de l'ordinaire. Et un métier très féminin. Mais rentable actuellement. Pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit rentable. Parce que nous en sommes encore au stade... Au stade... Expérimental. Expérimental, oui. Et vous pensez que l'avenir, ça peut donner très bon résultat. Certainement. Parce que cet été, c'est la première fois qu'elles pouvaient commencer à vendre des articles très variés. Et elles ont fait leur preuve. Mais est-ce qu'on leur demande ces articles un peu hors de la commune de Plougarnon ? Pour le moment, pas beaucoup. Parce qu'elles ne sont pas connues. Et justement, ce que nous cherchons, c'est de les faire connaître. À Brest, elles commencent à faire un petit peu de vent. Nous avons intéressé des commerçants qui, d'ailleurs, très aimablement, ont prêté leur vitrine et ont fait de la propagande. Parce que la question les intéressait. Et les commandes commenceront à venir à partir du moment où elles sont connues. Mais est-ce que ça ne va pas poser les problèmes de charges sociales ? Ah, nous les avons résolues. D'ores et du genre. Ah oui. Elles sont assurées sociales. Elles versent pour leur pension de sécurité sociale. Et ce problème-là, c'était un des plus importants. Il est prévu. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de jeunes filles qui viennent vers vous ? Pour le moment, nous n'avons pas poussé à la propagande parce que nous voulions voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais certainement qu'on trouvera des volontaires dans le domaine. Elles travaillent à plein temps ? Elles ne travaillent pas toutes. Parce que le métier, d'abord, est très dur. On ne peut pas les garder toute la journée au métier. Alors elles travaillent tantôt à la couture, à la finition, tantôt au métier. Mais qu'en pensent celles qui ont un foyer, des enfants, des occupations ? Qu'est-ce que vous pensez de ce centre de textile de Lyon ? C'est très, très bien. Pour qui ? Pour les jeunes filles. Vous ne pensez pas que les femmes de marins pourraient être intéressées ? Si, ils pourraient le faire aussi. Mais il n'y en a pas jusqu'à présent ? Il y en a pas mal qui m'ont demandé. Et qui vont y aller cet hiver ? Je suppose, oui. Votre mari s'est beaucoup intéressé à la question. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Oh oui, il s'est intéressé à pas mal de choses. Et il continue ? Et il continue même. Vous, vous ne vous en occupez pas du tout ? Non, moi je trouve que j'ai pas mal de travail à faire dans la maison. Vous avez des enfants ? J'ai des enfants et je fais les louages de poulet. Oui, alors ça suffit à vous occupe ? Oh oui. Moi je trouve que pour moi, vraiment, j'en ai appris. Et puis là, vous êtes inquiète pour l'instant, je vous ennuie. Vous attendez votre mari ? Oui, j'attends mon mari qui doit rentrer sans tarder. Bien sûr, c'est humain. Elle a d'autres problèmes, les siens. Je vous en occupe, les siens. Je vous en occupe. Je vous en occupe. Sous-titrage FR ?